Moi, je voudrais revenir sur vos déclarations. Vous avez dit qu'il vaut mieux gérer l'argent des institutions. Il faut avoir une bonne gestion financière et il faut jouer la transparence. Alors moi, je voulais vous interroger sur l'argent qui a été donné dans le cadre du Covid au niveau des laboratoires pharmaceutiques. Il y a des milliards qui ont été donnés aux laboratoires pharmaceutiques, dont GSK Sanofi, dont AstraZeneca et d'autres. Moi, je voudrais vous demander pourquoi les contrats qui ont été signés entre les laboratoires pharmaceutiques et la commission, pourquoi ces contrats sont confidentiels ? Même le directeur de Sanofi, lors d'une audition à la commission Harvey, a dit « je suis prêt à fournir les contrats ». Pourquoi la commission ne veut pas la transparence sur ces contrats qui lient les laboratoires pharmaceutiques avec la commission européenne et notamment les six négociateurs qui ont fait ces contrats ? Dans la mesure où c'est de l'argent public, c'est notre argent, c'est l'argent des citoyens européens et on vous demande la transparence totale sur ces contrats. Parce qu'il y a l'argent qui est donné, c'est en plusieurs étapes, il y a la responsabilité des laboratoires et il y a l'accès aux données, notamment des essais cliniques. Donc c'est très important, quand vous, monsieur le commissaire, vous parlez de transparence, qu'on ait des preuves de cette transparence. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est la commission qui bloque l'accès aux contrats. So, jetzt nochmal ganz herzlichen Dank, Michel. Lieber Johannes Hahn, du siehst, das Thema Transparenz und die Beschwerden zu einem Mangel an Transparenz ziehen sich durch die Wortmeldungen. Ich glaube, dass wir uns nochmal intensiv mit dem Thema Transparenz auseinandersetzen müssen, weil es da doch weitreichende Probleme gibt. Lieber Johannes Hahn, du hast das Wort. Thank you. Once again, Thomas, I have to recall what I have said several times. If we like it or not, altogether, I have to say that the Czech government has never submitted so far any bills and payment claims. They have refrained from doing so. And therefore, no European Union money was, so to say, illegally, if you like, used. On the other hand, we had discussion, as you know, about the interpretation of conflict of interest legislation in the Czech Republic and the European one. We have here a very clear opinion, which is deviating from the Czech interpretation, but in terms of financial damage for the European Union budget, I can say there is no damage. There was one issue, as far as I am aware, in the agricultural sector, but there a correction has been taken. On the discharge and the discussion with the Council, honestly, I fully understand your point, and I'm also ready, or we are ready to facilitate, so to say, the discussion between the Parliament and the Council on this subject. Okay. Um,